1,182,000,000 d'euros, 338,000,000 pour l'investissement, 670,000,000 pour le fonctionnement. Voilà en chiffre le budget de la région centre pour 2014. Priorité affichée par l'exécutif, le soutien en développement économique, à la relance et à l'emploi. Toutes les lignes, toutes les priorités ont été organisées à travers cette priorité majeure. Il faut faire en sorte que, puisqu'un certain nombre de signes sont donnés au niveau national d'une possible reprise, que notre région, les entreprises de notre région, l'économie de notre région, dans tous ses aspects, l'artisanat, la grande entreprise, etc., puissent être au rendez-vous de la relance. C'est donc un budget qui priorise tous les éléments de formation, tous les éléments d'innovation, tous les éléments de mobilisation financière en faveur des entreprises. Ainsi, en 2014, 285 millions d'euros d'investissement seront consacrés au développement économique régional. La région a par exemple lancé cette année un appel à projets pour les PME innovantes. En 2014, ce sont 10 millions d'euros qui permettront de financer des projets d'innovation, comme ici chez SES, à Tourneur. Côté formation, l'offre est revue pour mieux correspondre aux besoins de l'économie locale. Un effort fait également pour les demandeurs d'emploi. Le doublement du fonds réactif pour l'emploi et la formation pour permettre aux entreprises d'anticiper leurs besoins en matière de formation, des recrutements à venir, donc 8 millions d'euros seront consacrés à cela. Donc c'est des sommes importantes qui permettent aujourd'hui de faire que notre région soit prête à accompagner le redémarrage de l'économie. Autre priorité affichée par l'exécutif régional, la solidarité territoriale, avec la poursuite du financement de maisons de santé pluridisciplinaire. Enfin, côté fiscalité, la région dispose de peu d'autonomie. Seule hausse d'impôts à noter, le tarif des cartes grises, plus 1,5%, pour suivre l'inflation, comptait dorénavant 42,45 euros par cheval fiscal. Sous-titrage Société Radio-Canada